bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit d'un update lecture alors j'ai bien conscience que le précédent était assez long donc j'ai réduit le nombre de livres pour que ça n'arrive plus donc aujourd'hui j'en ai trois à vous présenter tout d'abord échec et but de axe axe le sombre puis c'est le monde de emmy leibourne et enfin le monde de charlie par stephan schobsky donc si vous ne voulez pas avoir tout enfin mon avis sur tous les livres n'hésitez pas à aller en barre d'infos il ya les les temps voilà qui sont répertoriés si si vous voulez voir qu'un seul de ses livres on commence tout de suite alors le premier que j'ai lu il s'agit de échec et but de axe sandre paru chez sarbacane dans la collection exprime donc j'avais beaucoup 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 entendu parler de cette collection et du coup je voulais tester donc voilà honnêtement j'ai pris ce livre parce qu'il était dans cette collection je ne connaissais ni l'auteur ni le titre c'est pas le résumé qui m'a pris voilà c'était la collection je voulais la tester et c'est chose faite donc axe sandre enfin l'auteur je crois que c'est un auteur qui a déjà publié chez sarbacane dans la collection exprime et qui a fait d'autres livres dont un qui est assez connu je ne me rappelle plus du tout du titre je suis désolé enfin bref dans échecs et but on va suivre un jeune garçon qui un jour va découvrir les échecs et va se découvrir une véritable passion et son prof un jour va lui dire que il a atteint un niveau supérieur et s'il veut continuer de progresser vraiment faire des tournois il faut qu'il change de professeur donc il va se rendre dans une autre ville qu'il ne connaît pas où habite le dit professeur et du coup il va loger un peu dans une famille d'accueil dont le père tient un bar de supporters et son fils est dingue de foot et donc et bien lui pour pour le personnage du roman le les supporters c'est quelque chose qui l'intrigue totalement il veut comprendre le phénomène il veut savoir pourquoi est ce qu'ils sont aussi heureux ou aussi triste alors que que finalement c'est qu'une équipe et c'est pas eux mêmes donc voilà donc dans ce livre on va suivre voilà un peu sa carrière de joueur d'échecs et un petit peu son son apprentissage de la vie de supporter donc honnêtement c'est pas un roman génial voilà qu'il faut lire absolument mais c'était une lecture plutôt sympa voilà c'est très court ça se lit bien le style est agréable les c'est vraiment des chapitres très très courts donc ça c'est assez pratique à lire je trouve et il y a deux passages dans le livre qui m'ont particulièrement plu il y en a un qui explique le hors-jeu en fait et pourquoi le hors-jeu c'est comme dans la vie ça c'était vraiment bien et un deuxième qui explique pourquoi les gens sont supporters voilà à quel moment de leur vie sont supporters et pourquoi ils viennent supporters et ça c'était une réflexion que j'ai trouvé très intéressante donc rien que pour ces deux moments là ce livre vaut le coup d'être lu parce que ça c'était vraiment intéressant après vers la fin du livre l'auteur traite du sujet des hooligans donc en plein dans l'actualité avec le road foot n'est ce pas et c'était plutôt intéressant même si c'est ça aurait pu être mieux exploité je trouve voilà c'est c'est un élément de l'histoire mais c'est pas vraiment il n'y a pas une réflexion dessus c'est un peu dommage mais bon donc voilà honnêtement échec et but c'est un bon livre il ya des passages vraiment intéressant après c'est pas un scénario de fou c'est les personnages sont pas très attachants c'est très court mais si vous avez l'occasion de le lire honnêtement je pense que vous risquez pas grand chose et voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal alors ensuite j'ai lu seul au monde de emmy leibourne publié chez achète alors donc seulement c'est un roman young adulte et apocalyptique on va dire qu'il se passe vraiment pendant l'apocalypse donc voilà l'action démarre très très vite honnêtement ça doit être au premier ou alors le deuxième chapitre où où il va y avoir des pluies une pluie de grêle mais un truc de fou que personne n'a jamais vu et qui va détruire tout autour et il ya 14 adolescents qui vont réussir à survivre parce que le chauffeur de bus valet va rentrer le bus dans un supermarché en fait et le supermarché est assez bien protégé et donc voilà en gros l'histoire c'est ça c'est 14 jeunes qui sont seuls au monde voilà ils ont aucun contact avec l'extérieur ils sont enfermés dans un supermarché ils peuvent pas sortir parce que dehors c'est c'est le chaos et donc on va suivre un peu comment ils vont s'organiser pour pour vivre à l'intérieur puisque on est plus grand je sais pas 16 17 ans mais il ya aussi des très jeunes enfants qui ont cinq six ans voilà donc c'était plutôt sympa j'avais jamais lu de romans vraiment apocalyptique donc c'était une première une première plutôt intéressante et j'ai bien aimé après il ya beaucoup d'action au début et après ça devient un peu mou vraiment il se passe plus grand chose voilà c'est comment ils vont construire dans le supermarché comment ils vont s'organiser etc mais c'est pas hyper passionnant par contre vers la fin il ya des nouveaux éléments qui vont arriver qu'ils vont relancer le truc donc c'est plutôt pas mal après la toute fin j'ai eu du mal je fait j'ai l'impression que l'auteur voulait en arriver là puisque pour le tome 2 je présume qu'elle avait besoin de cette situation finale si donc elle voulait arriver là mais le chemin pour y arriver est pas cohérent je trouve voilà il ya des personnages où tu dis non cette décision ça correspond pas au caractère qu'ils ont eu pendant tout le roman du coup la toute fin ouais j'ai eu du mal je la trouve pas cohérente avec le reste il ya des personnages qui ont pris des décisions vraiment que je ne comprends pas mais bon malgré tout c'est ça reste une bonne lecture c'était plutôt agréable voilà il y avait des personnages que j'aimais bien il ya un tome 2 et même un tome 3 je crois donc je pense que je lirai la suite pas tout de suite mais mais je la lirai probablement donc donc voilà seul au monde c'est voilà si vous aimez bien les romans un peu pendant l'apocalypse avec des ados machin c'est pas mal voilà c'est pas mal et pour terminer j'ai lu le monde de charlie de stefan schboski alors c'est un livre dont on a beaucoup parlé qui a été adapté en film il ya assez récemment je crois avec emma watson dedans j'en avais beaucoup entendu parler du monde de charlie donc donc voilà j'ai voulu lire ah oui il est paru chez exprime dans la coche chez servacad dans la collection exprime j'ai oublié de le mentionner je saurais pas trop vous dire en résumé vraiment on va suivre la vie de charlie qui est un jeune ado qui vient d'entrer au lycée qui est un peu mise à l'écart des autres un peu différent et qui va rencontrer qui va rencontrer patrick et sam qui sont deux lycéens plus âgés que lui qui va un peu le prendre sous son aile et lui lui apprendre la vie voilà globalement c'est ça alors c'est un roman épistolaire en fait on va suivre charlie fin c'est charlie qui envoie des lettres à quelqu'un on sait pas qui pour lui raconter sa vie en gros c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui que beaucoup de personnes ont aimé et que moi j'ai pas aimé alors le style des écritures est très agréable vraiment c'était vraiment très fluide à lire et j'aimais beaucoup le problème c'est qu'il ne se passe rien bref en tout cas moi c'est mon ressenti pour moi dans ce livre il ne se passe rien dire voilà surtout le livre qu'est ce qu'il fait il tombe amoureux puis change de fille puis d'acquitte et puis il en prend une autre non vraiment j'ai trouvé qu'il ne se passe rien dans ce livre donc oui le style était agréable donc pendant 150 pages j'étais dedans mais au bout de 150 pages un style d'écriture agréable ça ne suffit pas il faut qu'il se passe un truc il faut qu'il y ait une action une continuité du suspense et là il n'avait pas du tout donc voilà je l'ai fini parce que parce que voilà je me suis dit peut-être que ça va arriver à la fin mais mais pas du tout donc donc moi j'ai pas aimé le monde de charlie honnêtement je n'irai pas voir le film ça c'est sûr parce que voilà je trouve qu'il ne se passe rien rien de particulier et j'ai pas aimé la toute fin c'est vraiment voilà je pense qu'on voulait faire une fin très dramatique enfin j'ai pas aimé donc le monde de charlie voilà si vous vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en parler parce que peut-être que je sais pas je suis totalement passé à côté mais mais moi j'ai pas aimé personnellement et voilà après c'est très agréable à lire il n'y a pas de problème mais mais il se passe rien voilà c'est fini pour cette vidéo donc comme vous avez pu le voir là pour la sélection de celui-ci c'est pas c'est pas la grande grande joie il n'y a pas eu des grands coups de coeur mais bon ça a été donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous vous avez lu certains de ces livres vous comptez les lire n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous vous